salut les amis c'est dac vador 08 alors aujourd'hui vous présentez donc c'est la deuxième vidéo qui est la suite donc de ma vidéo précédente qui présentait un petit peu le fonctionnement des câbles électro luminescents qui sont utilisés donc sur les casques de moto histoire de s'allumer comme un alien pendant la nuit donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment on va souder ce petit bazar là alors pour l'instant ici il me reste donc une soudure qui se trouve là qui est celle qui restait donc dessus et alors j'ai ma deuxième soudure qui va sur les deux fils qui se sont cassés alors je vais vous présenter ça pour cela je vais utiliser un petit fer à souder du fil à souder donc de l'étain alors ici il ya plein moi ce que je vais utiliser en plus c'est des petits fils qui lorsqu'on les chauffe il se réduit en épaisseur donc c'est d'ailleurs je crois que si je me couvre pas c'est des fils enfin c'est une protection thermo rétractable voilà et je vais voir donc j'ai quelques petits outils ici en plus un ciseau voilà pour faire ça vous n'êtes pas obligé d'avoir ce matériel là vous pouvez juste avoir un petit couteau 1 donc si j'utilise un petit couteau alors vous pliez les fils vous mettez de l'adhésif et autre moi j'ai envie de faire ça un petit peu plus propre alors moi ici le problème c'est que si je veux le mettre mon filet est trop court donc je devrais recommencer la soudure donc alors ici il y avait un petit sens voilà donc des amis ici sur le fil vous le voyez pas mais il ya des petites bandes blanches ça ça sur le côté et le fil noir normal ça va être sur le centre alors on a commencé par dessouder ça et voilà oh c'est magnifique c'est très rapide voilà bon alors on n'oublie pas au centre c'est le fil noir complet alors ici qu'est ce qu'on va faire je vais tu sais ça je devrais réduire un peu voilà comme je vais tu sais ça hop là alors est-ce que ça c'est bien fait oui je vais un petit peu retirer ça c'est vraiment c'est super fin c'est c'est compliqué c'était en face pas ça c'est tout passé C'est bien là-dedans. C'est bien parce qu'après quelques tentatives on y arrive, voilà, il m'a fallu quand même, vu que c'est super sensible, ah bah voilà, voilà, je suis tellement un barbare que ça ça s'est cassé, alors, ce qu'on va le voir ici, il y a un fil qui part par là, un fil qui part par là, hop, ces deux là, on va les torsader, et alors il y a le fil du centre, il faut retirer la protection autour pour faire la connexion, bon, alors, ici, comme un peu, je dessous de tout le bazar, je vais couper ça, ici, comme ça, voilà, hop, je mettrais une petite musique d'ambiance, comme ça, vous ne savez pas vous ennuyer, ah, j'arrive plus, c'est tellement fort, c'est bon, alors il y a l'autre, vu que j'ai des mains de barbare, un truc comme ça, c'est pas pour moi, ah, voilà, ah, l'épaule de cul, oh merde, oh, reste en vie, toi, touche, je te fais ici, je te moine dedans, voilà, hop, et voilà, maintenant on recommence, le retour, la 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 la, je suis peut-être plus dans la caméra si voilà allez on fait tournicoti tournicota voilà donc c'est peut-être pas la meilleure méthode ben ça devrait quand même fonctionner normalement et si ça fonctionne pas et ben j'aurais fait la vidéo pour rien voilà je continue hop il y a encore un petit bout hop hop bon c'est parti pour une petite soudure allez les petits hop je suis pas un pro de la soudure non plus donc il y en a qui vont me dire ouais il faut mettre ça d'abord là et puis ici un truc important respirez pas un fumet pas super bon voilà voilà bon alors on nettoie le bout je vais prendre mon petit contrôleur pour être sûr mais normalement mais normalement ça devrait déjà fonctionner voilà donc déjà il s'allume hop là bon bon allez les amis on va faire la suite je le déconnecte bon une fois qu'on a fait ça c'est bien beau toi ici toi ici hop on va te rentrer dedans à la hop hop voilà et alors ce qu'il faut faire c'est que le bout qui est là et bien euh il doit aller avec l'autre et bien euh il doit aller avec l'autre et bien euh il doit aller avec l'autre alors pour ça il faut utiliser le petit truc ici qu'on va gratter le petit couteau on va gratter le bord voilà donc il faut retirer la protection qui est autour sans casser le fil donc ici ça sert à rien de utiliser voilà 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 on va faire pas mal couper un peu plus court du moins on va le dénuder un peu plus voilà hop là si c'est pas beau en fait il faut le dénuder un peu plus en fait il faut le dénuder un peu plus en fait il faut le dénuder un peu plus faire réparation mais tant que ça fonctionne c'est le plus important voilà donc en fait je viens de m'en rendre compte que j'aurais dû en mettre deux voilà donc euh je vais essayer de retirer un peu plus de matière hop hop ça sera mieux hop hop avec les couteaux il ne peut pas vous blesser le couteau c'est dangereux il faut demander à l'habit là ah bah merde ah 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 je viens de le penser bon ça fait un petit bout là quand je vous disais que c'était vraiment super fragile je sais pas voilà il est bien dénudé là je vais pas C'est un petit peu ce qu'il s'agit. Donc ici c'est vraiment pour prendre la matière qu'au milieu. Alors ça fait combien de minutes ? Ça fait déjà 20 minutes ! C'est là où il y a le gars qui va dire ouais ça revient moins cher d'acheter un nouveau. Et bah oui ! Et c'est là où comme un con, je l'ai sorti de bannard. Bon ! Petite soudure ! Il est où cette frite soudée ? Voilà ! Soudure de gros barbare ! Bon, on va tester ça tout de suite. Est-ce que ça fonctionne ? Eh oui, ça fonctionne ! Ok, c'est nickel ! Alors ce que je vais faire quand même, c'est... Je vais déconnecter la petite fiche qui est ici et mettre un fil quand même pour protéger à ce niveau-là parce que j'ai pas envie d'avoir un court-circuit. pour cela, j'y vais à la barbare parce que j'ai pas les bons fils et il est celui-là. Et on pousse ! Voilà ! Hop ! Il faut faire le deuxième aussi. On peut juste faire ça. Voilà ! Bon ! J'ai besoin de combien ici ? On va couper ça comme ça. Voilà ! Alors je le passe dedans. Et celui-là, je fais ça. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une petite boîte d'allumettes. Enfin, je sais, c'est vraiment un truc de pyromanes ! Hop là ! Je vais déconnecter le fer à souder parce qu'au bout d'un moment, on va que c'est en cuillère. Et donc, ce que je vais faire, c'est rétrécir le fil. Et avec cela, hop ! Voilà ! On se brûle pas les doigts ! On peut dire, mais ça prend pas feu, ballon ! Voilà ! Alors, hop ! Hop ! Et voilà ! Bon ! Et maintenant celui-là. Je fais ça comme ça. On va juste attendre un petit peu qu'il refroidisse. Voilà ! Bon ! Je vais le mettre dedans. Voilà ! Ça ne va pas passer du tout. Il faut essayer de le faire rentrer dans l'autre. Voilà ! Hop ! On le fait bien rentrer dedans. Voilà ! Comme ça ! Et on reprend une deuxième allumette. Et on réchauffe le tout. Encore une fois. C'est cool ! Il s'éteint tout seul. Voilà ! Et voilà ! Alors bien sûr, après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un plus grand. Mais vu que je ne l'ai pas ici en stock, je ne vais pas le faire pour l'instant. Vous en remettez un autre. Hop ! Et comme ça, ça tient bien. Et maintenant, on va remettre le super câble au bon endroit. On va faire l'affiche. Voilà ! Hop ! On va tester vite fait, bien fait. Que ça fonctionne bien. C'est le grand moment. Et tadaaa ! Voilà ! Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on l'installe sur le casque. Ça sera dans la troisième vidéo ! Allez ! À la prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !